Vous écoutez « Samedi de lire » avec l'auteur-invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours accompagné mon auteur-invité de cette semaine, Kim Thouy. Et Kim, je veux juste qu'on parle brièvement des autres ouvrages que tu as publiés, Rue, ton grand succès qui a été publié en 2009. Déjà, les droits ont été vendus dans 25 pays. C'est ce qui t'amène à voyager partout sur la planète. Oui, vraiment, j'ai la chance. Et une des maisons d'édition qui m'a le plus étonnée, c'est une maison d'Abu Dhabi. Une jeune femme, une jeune éditrice tellement belle qui a décidé qu'elle voulait publier des livres étrangers pour vraiment commencer à introduire ce qui existe ailleurs dans la culture locale. Et je pense qu'elle voulait même que ce soit la littérature des femmes. Donc, elle a choisi Rue. Wow! Et donc, je crois, je ne sais pas si on a prévu ou pas d'y aller au mois de novembre, mais probablement, je ne sais plus, je suis un peu mêlée. C'est tellement un horaire chargé. Tu as publié À toi aussi, qui est une correspondance en 2011. Oui, puis on va aller faire un enregistrement. Je suis invitée à Genève pour un colloque. Et donc, Pascal va venir à Genève avec Michel Montreuil de Radio-Canada qui va venir et puis on va faire l'enregistrement du livre là-bas. Et aussi, de revisiter le livre cinq ans après, ensemble en fait, en lisant. Et puis, on va se remémorer un peu de ce moment de grâce. J'allais dire aventure, mais ce n'est pas une aventure. C'était vraiment un moment de grâce pour moi. J'ai l'impression, si tu me le demandes, je te dirais que c'est là où j'ai le mieux écrit. Puis, j'ai l'impression que mon écriture était à sa plus belle dans À toi. Wow! Parce que Pascal écrit merveilleusement bien. C'est un vrai littéraire. Et donc, j'avais l'impression de devoir, oui, d'être à sa hauteur. Donc, il fallait que je me dépasse dix mille fois pour être à sa hauteur. Et du coup, c'est ça qu'on a. Un peu comme dans une course, hein. Quand on a quelqu'un qui court bien à côté de nous, qui court très rapidement, bien, on est motivé aussi à y aller plus rapidement. Et je crois que son écriture, vraiment, m'emmène à un autre niveau. Donc, oui. Et c'est un moment de grâce et un moment d'apprentissage aussi, pour moi, en tout cas. Et en 2013, tu as publié Men? Oui. Alors, Men, c'était 2013. Et là, je devais le faire tout seul. Est-ce que ça a été dur, justement, de faire la création cette fois-ci en solo? Non, c'est très différent. C'est deux moments différents, deux expériences différentes. C'est un peu comme, voilà, sortir danser avec des amis, être à la maison en train de lire. On n'aime pas plus l'un ou l'autre, mais les deux se complètent. Et puis, les deux nous plaisent de la même manière, en fait. Et là, tu nous reviens avec vie. Oui. Vie qui signifie infiniment petit, microscopique. Oui, mais ça fait déjà, ça fait déjà depuis le temps. Quelquels mois? Oui, avril. Quelque chose comme ça, oui. Et tu vois, dans ma tête, c'est déjà tellement loin. Mais c'est parce que la création a été faite bien avant? Non, pas tant. Ah, OK. Pas tant, parce que oui, le livre était en moi depuis longtemps, depuis Man, en fait, dès que j'ai terminé, mais j'avais déjà vie en tête. Mais je n'avais pas le temps de m'asseoir et de l'écrire tout de suite. Ceci dit, je pense que c'est une bonne chose que je n'ai pas le temps, parce que les idées ont eu justement les années nécessaires pour mûrir, pour tourner et se retourner dans la tête plusieurs fois. C'est parce que j'écris lentement. Peut-être pas quand je m'assois pour le faire, mais pour réfléchir. Je pense qu'une idée tourne dans ma tête 350 000 fois avant que je voie l'équilibre que j'aime, en fait. On dirait que chacun de tes mots sont pensés, sont réfléchis quand on clique. Oui, chaque idée, d'abord. Et puis quand je m'assois, là, j'écris lentement, parce que chaque mot a été choisi. Juste chaque idée, ça me prend, parce que je ne possède pas beaucoup de mots. Donc, je ne peux pas jouer énormément. Je n'ai pas beaucoup de pièces avec lesquelles... Oui, donc je ne peux pas faire beaucoup de pirouettes avec... Je n'ai pas la langue, en fait. Je n'ai pas beaucoup d'outils pour rendre l'idée. Et donc, il faut que je sois très économe. Et il faut que je trouve... Oui, je peux chercher un mot pendant une journée. Ah oui? Vraiment, juste pour trouver un mot. Et donc, moi, ça me prend beaucoup de temps pour arriver à une idée. Comment faire? Et très souvent, quand on me demande d'expliquer le livre, juste pour une image, par exemple, je peux parler pendant une heure pour expliquer pourquoi j'ai eu cette phrase-là. Quand les lecteurs viennent et me disent, ah, telle ou telle phrase leur parle, je dis, vous savez, ça m'a pris cinq jours pour trouver cette phrase-là. Pour tourner et retourner la même phrase, l'écrire et réécrire, corriger, même pas corriger et réviser. Vraiment, juste la tourner. Ouais. Et peut-être comme le... Je ne sais pas, j'allais dire peut-être comme pour faire le beurre. Tu sais, pour que la crème flotte. Il faut qu'on bouge, je ne sais pas trop, là. Il faut qu'on brasse le pot tellement de fois pour vraiment... Qu'il y ait eu une union entre tout ça. Oui, oui. Et sortir juste le meilleur. Comment faire pour trouver l'essence? Oui. Comme les parfums, comme tout ça, on doit faire évaporer tout le reste, tout ce qui est inutile, pour garder juste l'essence ou sinon de trouver le degré de pureté de la phrase. Et pour arriver à... Je ne dirais pas à 99 %, parce que je ne réussis pas à arriver à quelque chose aussi satisfaisant. Mais peut-être comme un savon Marseille. 72 % de pureté. Et moi, ce qui m'impressionne dans ton écriture d'envie, c'est qu'il y a une chute à chacune des pages ou presque à chacun des cours. Parce que je ne sais pas si on peut appeler ça des chapitres, mais il y a toujours une chute à la fin. Moi, ça m'impressionne que tu arrives à chaque fois... C'est vrai. Ah, c'est impressionnant, là. Parce que chaque... Je pense que quand je me mets ça, il y a une idée. Et là, je me dis, mais comment est-ce que je peux expliquer cette idée-là? Pourquoi j'ai cette idée-là? Donc, je remonte en amont. Un peu comme... Je voulais parler de vie et de Vincent. Mais là, je dis, bien, pour qu'on comprenne pourquoi vie est comme elle est, il faut que je parle de ses parents. Mais pour comprendre pourquoi ses parents sont comme ça, il faut parler des grands-parents. Il faut parler des arrière-grands-parents. Et puis, finalement, il n'y a plus de vie. Vie se résume... En fait, l'histoire de vie et Vincent se résume en une page ou deux. à la toute fin. Mais pour arriver à cette chute-là, il me fallait tout le reste. Donc, en fait, je déblatère longtemps avant de parler de l'idée que je veux transmettre. Non, ce n'est pas une chute. C'est juste l'idée. Mais c'est ça. En tout cas, là, je pense tout haut. Je dis ça en même temps. Mais peut-être que c'est ça, une chute aussi. de dire, OK, comment expliquer ou comment donner tout le contexte de la chose dont je veux mettre en avant. Ça, c'est déblatéré. Non, mais comme un diamant. Oui, qu'on polie, oui. Qu'on polie, qu'on taille et tout ça, et qu'on trouve vraiment le nombre de facettes parfaites qui font briller le plus ce diamant. Et après, une fois qu'on a le diamant, il faut faire toute la monture pour mettre le diamant à l'avant. Et très souvent, une belle monture, c'est une monture qui est invisible. On ne voit pas du tout la monture. On ne voit que le diamant. Mais la monture doit être tellement solide pour tenir ce diamant-là. Et je pense que c'est une invention allemande, une création allemande, où ils ont réussi à trouver une monture où il n'y a aucun crochet, il n'y a rien qui va sur le diamant. C'est juste la pression du métal des deux côtés, de l'anneau, qui tient l'amant. L'amant, le diamant. Et donc, on a l'impression que le diamant est suspendu dans le vide. Et c'est magnifique. Et donc, oui, j'essaie d'avoir cette monture-là, mais que la monture reste invisible le plus possible. Que le diamant soit présenté à nous, dans sa perfection, dans sa pureté, en fait. Est-ce que tu t'es un peu inspirée de ta vie familiale pour écrire ta vie? Bien, beaucoup. Bien, je n'ai pas d'imagination. J'écris sur ce que je connais, sur ce que j'ai vu, sur ce que j'ai peut-être touché, lu. Ou, oui, il faut qu'il y ait quelque chose de... Il faut que je sois capable de saisir presque. J'ai l'impression que mes mains ont touché d'une certaine façon. Sinon, je ne suis pas capable. Je suis incapable, en fait, d'imaginer une conversation. C'est impossible. Il faut que ça vienne de quelque chose, d'une bribe. Oui, peut-être que j'ai entendu entre les branches, entre deux personnes, que ce soit sur un banc de Pâques, mais que j'ai entendu et que je note, puis que je l'intègre dans moi, puis que j'ai... Oui, mais il faut que ça vienne de mes doigts, presque. Sinon, ça ne marche pas. Je suis trop insécure. Si je dois sortir complètement de moi, à l'extérieur de moi, j'ai l'impression que le lecteur va sentir tout de suite que je ne suis pas crédible. Ou sinon, ce que je dis est complètement faux! Ah oui? Ou comme une actrice qui joue mal. Ce qu'il faut raconter aux auditeurs, c'est que, vie un peu comme toi, va quitter, justement, le Vietnam par les Bold People, va vivre dans un camp de réfugiés en Malaisie, et va s'en venir ici, au Québec. Oui, mais c'est ça... À Québec, en fait. Oui, en plus. En fait, c'est l'histoire d'Inspirer d'une autre famille, des cousins et tout ça que je... Ben, de la famille que je connais, qui vit à Québec. Mais en même temps, oui, ça vient d'une étincelle. Et après ça, on greffe à nos personnages d'autres histoires. Alors, par exemple, vie, au tout début, je voulais que, physiquement, elle soit petite. Et c'est vrai, c'est calqué sur une cousine que j'ai, qui est petite. Mais pendant l'écriture, ben, elle est devenue grande. Parce qu'il y a d'autres histoires qui sont venues greffer à ce personnage-là, qui avaient en sorte qu'elle ne pouvait pas être petite physiquement, qu'elle devait être grande, et qu'elle devait avoir le teint parfait ou le teint basané, ou peut-être, je m'en souviens. Une contradiction avec son nom, aussi. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est au cours de l'écriture. Mais si tu me disais, au départ, oui, j'ai calqué le personnage, physiquement, que je me suis assise pour écrire, je l'ai calqué sur une cousine qui est petite. Donc, mais je me donne la liberté, justement, de suivre un peu le... Comment dire? l'évolution du personnage lui-même et elle voyage avec le livre, en fait. Et donc, je découvre en même temps que le lecteur, ou presque, pendant l'écriture. Je découvre le personnage pendant l'écriture comme le lecteur découvre le personnage pendant la lecture. Mais je suis tellement indisciplinée, oui. Je n'ai pas de structure, je n'ai rien. Donc, oui, je te dirais, vie, c'est un peu... J'ai l'impression aujourd'hui de dire que rue, c'était comme l'histoire... Les histoires que je connais, regarder au microscope à dix fois. OK. Et puis, man, c'était peut-être à cent fois. Et puis, vie, à mille fois. Donc, on regarde de plus en plus près, avec des détails de plus en plus précis. Parce que là, je me dis que les gens me connaissent. Et donc, je peux les emmener plus en profondeur, plus dans le creux, dans les détails. Et, oui, dans le murmure, en fait. Et donc, vie est à mille, à mille fois. Est-ce qu'on peut y aller encore dans le plus petit? Je ne sais pas. Peut-être pas. Peut-être que je devrais arrêter, tout simplement. Peut-être qu'on est tannés, là. Bien non, on n'est pas tannés. De m'entendre parler de ces histoires-là. Mais c'est parce que chaque « both people », chaque personne qui quitte a une histoire. Bien, en fait, chaque humain a une histoire unique. Et ces histoires-là, je les connais bien. Alors, je me dis, bien, je veux encore partager la beauté de ces héros ordinaires, qu'ils n'ont pas choisi à être héros, et qu'ils sont devenus malgré eux. Et donc, oui, c'est de partager. Idéalement, j'aimerais que chacun d'entre nous, on enregistre notre histoire. Pas de « both people », on l'a tous. Et d'ailleurs, à New York, il y a un projet. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais le monsieur, il a monté un studio où les gens pouvaient venir, être interviewés par quelqu'un de proche, et les deux vont se parler et sont enregistrés pendant une heure. Et c'est l'histoire de vie de la personne que l'autre a envie d'interviewer. Donc, ça peut être une mère et son fils, ça peut être deux amis, ça peut être n'importe quoi. Quelle belle idée! Oui, et tous ces enregistrements sont préservés et, je pense, archivés dans une bibliothèque. Je pense que c'était même à la Bibliothèque nationale. Donc, c'est son but d'avoir l'histoire de vie. Si tu me permets, Kim, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire. Ah oui!